Vous voyez, à chaque fois que je me promène, il y a des surprises. Chers amis auditeurs, je suis rentré dans une boutique que je ne connais absolument pas, qui est située boulevard... attendez, je regarde... Jules Ferry, voilà, boulevard Jules Ferry, et j'ai en face de moi un jeune homme, c'est un jeune homme pour moi, un monsieur aussi, parce qu'il a monté, pardon, sa propre entreprise. C'est une entreprise tout à fait particulière, car il n'en existe pas beaucoup de ce type. En France, en tous les cas ici, sur le Vaucluse. Je voudrais vous le présenter, si je n'écorche pas votre prénom, vous appelez bien Mirkaz. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise ? Alors, on propose des services d'expédition, donc avec une partie emballage, et une partie expédition avec toutes les gestions au niveau international de la documentation douanière, pardon. Donc, ça va du tableau, de l'œuvre d'art, du vin, beaucoup de vin. Du vin ? Alors, dites-moi, vous êtes en train de tabler, ou plutôt de taper, remarquez le mot tabler me plaît bien, parce qu'on s'attable, de taper un petit peu sur les Côtes-du-Rhône, non ? Exactement, et surtout sur le Gigondas, c'est Châteauneuf-du-Pape. Alors, écoutez-moi, je viens de rentrer dans une boutique autour de moi, c'est une catastrophe. Des cartons partout. Également, des boîtes en bois, certainement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ben, du vin. Du vin, évidemment. Alors, dites-moi, cette entreprise, c'est vous qui l'avez montée ? Exactement. Il y a combien de temps ? Il y a un an et demi. Un an et demi ? Elle s'appelle comment ? Mailboxes, etc. Mailboxes, etc. Eh bien, écoutez, c'est tout un programme. Alors, M. Mirkaz, vous avez aussi des projets d'extension, peut-être ? Eh bien, écoutez, pas pour le moment. On essaie de pérenniser l'affaire, déjà. Est-ce que vous êtes tout seul dans la boîte ? Non, je suis avec une charmante collaboratrice qui s'appelle Magali. Magali. Alors, c'est la jeune femme que j'ai cru voir en entrant ici, qui me dit, j'ai pas le temps. Exactement. Heureusement que vous êtes là, parce que pour parler aux gens, s'ils n'ont pas le temps, c'est quand même compliqué. Alors, est-ce que vous avez aussi un message à donner ? Est-ce que vous avez envie que votre entreprise vive à travers le message que vous allez donner ? Oui. Alors, si vous êtes des particuliers, que vous avez des expéditions à gérer un peu partout dans le monde, eh bien, écoutez, nous sommes votre solution. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Radio Friendly, avec notre ami, maintenant j'espère, Mirkaz, qui est en face de moi, Magali qui est derrière, derrière son pupitre aussi, devant l'ordinateur, c'est ça que je veux dire. Eh bien, écoutez, venez les voir, en tous les cas, ce sont des gens fort sympathiques. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501